On a toujours mis des préservatifs, on n'envisage de plus en mettre. Je sens que c'est le bon et j'aimerais que les choses soient plus profondes entre lui et moi. Je m'appelle Agnès, j'ai 25 ans, je fais un master à l'ULB en sciences psychologiques. Il y a six mois, j'ai rencontré mon copain sur un site de rencontre. Ça se passe très bien, j'ai découvert une sexualité épanouissante avec lui, j'aimerais aller plus loin. On a toujours mis des préservatifs, on n'envisage de plus en mettre. Je sens que c'est le bon et j'aimerais que les choses soient plus profondes entre lui et moi. Je vous avoue que ça n'a pas été quelque chose de facile. Se faire dépister à l'hôpital, ça m'a toujours fait un peu peur. À la maison, on n'avait pas pour habitude de parler de sa sexualité, c'est des sujets assez tabous. Je n'ai jamais été habituée à parler de ma vie sexuelle. D'aller chez le médecin pour lui demander ce qu'il fallait faire après avoir retiré le préservatif, ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise, qui me pose des questions embarrassantes. C'est mon médecin de famille, ma mère a le même que moi, j'ai confiance en lui, mais j'ai toujours trouvé ça, ça m'a toujours mis mal à l'aise, j'ai toujours eu peur de parler avec lui. Heureusement, mon copain m'a parlé d'ActionTest, qui propose des tests confidentiels, gratuits et rapides du VIH et des IST. Il m'a rassurée car là-bas, on m'écouterait sans problème et sans portée de jugement. Nous sommes allés dans leur bureau pour se faire tester, nous avons réalisé deux tests, VIH et IST. Nous avons reçu de très bons conseils, le test de VIH était négatif, par contre nous avons trouvé que j'avais une clamédia. J'ai reçu directement un traitement, deux pilules en prise unique. Une semaine après, nous avons arrêté de mettre des préservatifs. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de trouver un endroit de confiance dans lequel je peux parler de ma santé sexuelle sans être jugée. Et j'invite tous les jeunes comme moi à aller se faire dépister. C'est rapide et gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada